Ce livre, une évidence. Depuis des années que je fais de la stratégie militaire et que, et depuis de nombreuses années où je fais de la stratégie d'entreprise, je me suis bien rendu compte que dans ce monde extrêmement complexe, extrêmement rapide, seuls s'en sortent ceux qui sont stratèges. Or, en général, les gens disent la stratégie, c'est trop compliqué pour moi, j'y vais pas, je comprends pas. Donc l'idée, c'est de rendre les choses simples, de rendre les choses évidentes. Stratégie, qu'est-ce que c'est au fond ? Et on s'est rendu compte, quand je dis on, c'est parce que j'ai écrit ce livre avec mon épouse. Pourquoi mon épouse ? Parce que mon épouse est économiste, elle est journaliste, et on s'est rendu compte qu'à force de travailler ensemble, de parler ensemble, et bien on partageait plein de points sur la stratégie. Et que ce qui était vrai dans l'art militaire était également vrai dans l'économie, dans l'entreprise. Alors on s'est dit, il faut arriver à trouver ce qui est commun. Et donc on a cherché, et on a cherché plus loin. Et on s'est rendu compte qu'au fond, depuis le début de la première expression écrite de la stratégie, c'est-à-dire depuis Tsun Tsu, 400 ans avant Jésus-Christ, jusqu'à la bataille Veolia-Suez, par exemple, et bien la stratégie, elle s'appuie sur les mêmes fondamentaux. Alors c'est vrai dans le temps et c'est vrai dans l'espace. On est allé chercher le domaine de la justice, on a interviewé le juge Brugger, par exemple. On est allé voir la diplomatie, on a interrogé Hubert Vétrite, on a interrogé Attali, on a interrogé Minc, on a interrogé des consultants, on a interrogé des grands chefs d'entreprise, le patron de Veolia, le patron d'Orange, Mercedes, Mercedes-Era. On a interrogé des généraux, français, américains, deux premiers ministres. Ce qui nous a passionné, c'est de rentrer dans l'humain et de voir qu'au fond, derrière la façade des très grands chefs d'entreprise du CAC 40, derrière la façade des grands généraux, la première ministre, eh bien il y a un humain qui est très fort, donc on a réussi à rentrer dans cet humain. Je pense par exemple à Jacques Attali, qui paraît être un homme extrêmement froid, et qui l'est d'ailleurs, mais dès qu'on arrive à rentrer dans sa passion, qui est la passion de la stratégie, c'est vraiment humain, et donc je trouve que c'est fascinant. Lancez-vous dans la stratégie, c'est simple, prenez les 5-6 idées qu'on a essayé de rendre claires de notre livre, et vous verrez, tout va s'éclairer.